Salut YouTube, on dit quoi ? Bienvenue sur Ovela, c'est comment ? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons réagir à une chanson. J'avais aucune idée en fait que ces deux groupes, on va les appeler comme ça, avaient fait une chanson ensemble. Et un clip aussi. Et qu'il s'appelait FIFA, tu vois. Donc moi quand j'ai vu le titre FIFA, c'est là que je me suis dit, allez bon, on va en faire une réaction parce que certes, le jeu vidéo FIFA n'est pas excellent. Et puis chaque itération du jeu est pratiquement la même. Ok, il rajoute des petits trucs et en fait, je ne sais même pas pourquoi les gens payent 80 balles pour un nouveau FIFA. Tu vois, ce n'est pas nécessaire. Par exemple, moi j'ai acheté FIFA 2020, je n'ai pas acheté de FIFA 2021 parce qu'ils se ressemblent comme de gouttes d'eau, tu vois. En tous les cas, je suis un joueur de FIFA. Je joue à FIFA mais je ne dépense pas d'argent dans FIFA. C'est-à-dire que je ne joue pas à FUT et tout là, c'est non. Et donc bien évidemment, quand j'ai vu le titre FIFA, je me suis dit, bon, on va y réagir parce que je suis fan du jeu FIFA. Et là donc on parle de McFly et Carlito qui font une chanson et un clip avec BigFlo et Oli. Je suis fan de BigFlo et Oli. Et puis le contenu de McFly et Carlito, ils ont des trucs que j'aime bien et puis des trucs que j'aime moins bien. Voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire une réaction ? Bon, mais avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News. Et bien évidemment, j'aimerais remercier les sponsors de cette vidéo et de cette chaîne. Vous les validez. Merci beaucoup pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Allez, sans plus perdre de temps, on y va. Mec, c'est le chien de Man in Black. Le chien de Man in Black. Oh les gars, attendez, écoutez ça, je vais recevoir un mail. C'est FIFA. Ils veulent qu'on passe un clip. Attends. Tous les quatre pour la sortie de FIFA 18. C'est cool, mais vous faites beaucoup de trucs sur YouTube en ce moment. FIFA 18 ? Wow, ça veut dire que ça s'est sorti en 2017 là. Ouais, mais ça va. C'est notre kiff après, tu vois. Moi, je suis grave chaud. Vous aimez FIFA, vous, de toute façon ? McFly aime FIFA. Oui, 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 j'aime FIFA, oui. Le foot, c'est votre sport, vous, le foot. Le foot, c'est notre sport, puis il y a plein d'autres sports qui sont cools aussi. Le foot en fait partie, quoi, à part les meilleurs. On se fait une chanson ensemble. Moi, je suis grave chaud, venez, on se fait ça. On se fait ça, les gars. On va plus faire, les gars, ensemble. Sérieux ? Euh... Ouais. Ah, oui, oui, d'accord. Oui, 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 très bonne issue, bien sûr. Ouais, on y va. On commence maintenant. Ah ouais, tout de suite. On va à la cantine. Non, 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 on va se le faire maintenant. On commence avec nous, et puis on... Yo, yo, yo. Yo. Oh ! Mon pote me dit, ramène-toi, Fissa. Ce soir, on se fait un FIFA. Je me craque les doigts, je débarque dans la salle. Il n'y a rien d'amical. C'est pour l'honneur, tout ça. Pas grand-chose à la clé. Et on est doux entassés dans un tout petit canapé. Je sais pas si tu te rends compte, mais si tu perds, c'est la honte. On te le rappe. Attends, mais c'est officiel ou c'est juste une blague ? Genre comme quoi FIFA les a vraiment contactés pour faire une chanson pour eux, là. C'est probablement une blague, non ? C'est pas officiel. Ne dis pas que c'est officiel, quand même. J'aime bien le fait que la plateforme, là, tourne. Ça part en FIFA. Dépêche-toi, appelle la MIFA. Ok. Tous ceux qui sont mauvais, le disent pas. Rejoins-nous, allez, n'hésite pas. Ça part en FIFA. Dépêche-toi, appelle la MIFA. Tous ceux qui sont mauvais, le disent pas. Rejoins-nous, allez, n'hésite pas. Ils ont même créé un refrain pour cette chanson. Ils sont forts, les deux petits, là. Excusez-moi, connaissez-vous le curling ? Quoi ? Il s'agit là d'une bien noble discipline. Sérieux ? Travaille en équipe et fort de précision. Parfait synchronisme pour être champion. Oh my god. On veut du plaisir sur une patinoire. Mais c'est genre le sport le plus pourri au monde, là. Franchement, je ne vois pas l'intérêt de ce sport, là. J'ai même oublié le nom de ce sport. Mais je ne sais pas si vous savez ce qu'ils font. Il y a donc un gars qui lance le truc, tu sais, sur la glace. Et puis, il y a, je crois, deux autres gars qui doivent suivre l'objet, là. Et lui, lui, comment dire, lui frayer un chemin, c'est ça ? En essuyant comme ça la glace et tout, là ? J'assume pas, là. Faut bien l'avouer, oui, c'est plutôt grave. C'est FIFA, les gars. Si vous vous rapprochez du centre de la cible, vous vous sentirez invincible. Non, les gars, c'est pas ça, le thème. Vous aviez dit pas d'absurde, les gars. On reprend. C'est comme une maladie, on est tous fanatiques. Deux écoles, les classiques ou les alternatifs. Pas de triche pendant les pénaltys, me regarde pas. Choisis ton équipe, mets pas le droit de prendre le Barça. Remets les ralentis, ici on aime innover. Car et croix, passe, triangle, reprise de volet. On s'engueule au sous-tape et on casse les manettes contre des grands gamins. Interdit de quitter le jeu avant la fin. Ça part en FIFA. Eh ! Oh my god ! C'est pas possible ! Arrêtez de couper le son comme ça. C'est pas vrai. Je suppose qu'ils étaient obligés de faire ça parce que c'est pas des rappeurs, je pense, McFly et Carlito. Voilà, tu vois, la tête de Big Flo là, c'est moi. Là, tu vois, la tête de Big Flo, c'est moi. À chaque fois qu'ils coupent vers McFly et Carlito, c'est genre, what the fuck, man. Sport qui ne déçoit personne. C'est pas possible. Sport de raquette, le plus rapide du monde. Vous en sortirez plus musclé que ping-pong. Stop ! Sueur cardio, vitesse de mouvement. Non, les gars, s'il vous plaît. C'est idéal pour tous les fous du volant. En simple en double, dedans ou dehors. Tout faire pour décrocher la médaille d'homme. Mais c'est vraiment des guignols, McFly et Carlito. Et je comprends pas, je comprends pas. Ces gars-là, ils ont mon âge. Ils ont dans la trentaine, 34, 35 ans, tu vois. Mais jamais de la vie, je me vois faire des trucs comme eux, là. Mais après, je pense qu'ils sont obligés. Parce que leur communauté est super jeune. S'ils font pas, s'ils n'exagèrent pas leur mouvement, leur voix et des trucs comme ça. Ils n'auront pas le même nombre de vues ni le succès habituel, tu vois. Ils sont un peu coincés par leur communauté. Enfin, c'est moi, c'est ce que je pense, personnellement. Et je suis pas en train de les juger, eux, parce que je les aime bien. Ils sont intelligents, ils peuvent être marrants et tout. Et je suis sûr que dans la vie de tous les jours, ils doivent être plutôt chill et tout. Mais sur leur chaîne, c'est toujours très extravagant. Très extravagant. Je suis fatigué. Les gars, ça fait deux fois pas trois, là. On reprend, s'il vous plaît, c'est impossible. Les frappes, c'est ça la mission. J'éclate toute ton ambition. Mes stars pour prendre une boisson. Mais passe la composition. Moi, j'ai des techniques pour vous. Quand je le maîtrise, je suis pas ce moment de jambes. Excusez-moi. Oh, arrête sa mère. Je vais les tuer. Non, Dieu. Non, Dieu, s'il vous plaît, non. Non, non, non. T'as Big Flo qui est en train de speeder ça, là. De kicker. Et l'autre qui coupe ça au beau milieu. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Je tacle, je claque, j'éclate. Connaissez-vous le snorkeling ? Non, mais les gars, vous êtes débiles. OK. Au moins, sortez du champ. Bulldo. Putain, mais fermez-la. Diron. Allez, ça suffit, maintenant. Non, les gars, stop. Remercule. Arrêtez. Busby. Stop. Arrêtez. La pétanque. Non, les gars, non, les gars, c'est bon. Si, ben, si. Ben, la pétanque, mec. Oh, my God. Vous, j'aviez dit. Mais il y a des sports alternatifs qui sont de qualité. Mais oui, mais... Mais non, mais les gars, faites pas la gueule. Ils sont susceptibles. C'est trop jeune. Ils sont susceptibles. Sérieux. Bob's leg. C'est le Bob's leg. Dépêche-toi si t'as le feeling. Toutes ceux qui ont des patins sont des kings. Rejoins-nous, c'est l'heure du briefing. Ça cogne quand même. Ça part en curling. Ils ont utilisé le « Ah, ah » de la chanson super connue de Nelly Dilemma. Dépêche-toi, viens dans le building. Toutes celles qui ont des patins sont des queens. Rejoins-nous à l'entrée du parking. C'était créatif. C'était super créatif. Et je pense que c'était ça le but. C'était de saouler les fans de rap, quoi. En quelque sorte. Parce que t'es dans le mood. T'es bien avec Big Flo et Holly. C'est du sérieux. Même le clip, t'as vu. Il est bien tourné. La colorimétrie est stylée. Et là, ça coupe au meilleur moment, tu vois, à McFay et Carlito qui font les guignols. Voilà. Et puis même la qualité de leur clip et tout, c'était du n'importe quoi. C'était très « flat ». Tu vois, c'était plat comme colorimétrie et tout. C'était très « basic ». Voilà, comme dirait Aurel San. « Basic ». Et donc, ça fait mal, surtout vers la fin, là. Oh là là. Au moment où ils ont coupé Big Flo, tu sais, quand ils rappaient vite, là. À partir de là, jusqu'à la fin, ça m'a fait tellement mal. Le fait qu'ils n'arrêtent pas de switcher, switcher, switcher. Mais bon, je pense que c'était le but. Donc, c'est quand même assez créatif. Au début, ça te saoule un peu. Et puis à la fin, tu réalises que c'était vraiment ça, ce qu'ils voulaient faire. Et donc, ça passe. Ça passe. Donc, voilà. Voilà, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce son-là. J'aimerais savoir aussi si c'est Big Flo qui a créé l'instru. Parce que, tu sais, dans le groupe Big Flo et Oli, je trouve que Big Flo a une énorme responsabilité et part. Genre, moi, je dirais que dans Big Flo et Oli, 75% c'est Big Flo et Oli, c'est 25%. Parce que Big Flo, c'est le mastermind, tu vois. C'est même lui qui crée les instrus. Enfin, la plupart de leurs instrus, je crois. Je pense que c'est lui aussi qui trouve les mélodies, des refrains, des trucs comme ça. Donc, ouais, j'aimerais savoir si c'est lui qui a créé l'instru de ce morceau de rap FIFA. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous jouez à FIFA et à quel FIFA plus précisément. Moi, je suis toujours sur le 20. Je ne sais même pas si je vais acheter le 2022. Parce que, bon, j'ai vu les petits trailers par-ci, par-là. Ça n'a pas l'air ouf dingue. D'ailleurs, je n'ai même pas encore de PS5. Et je ne suis pas très pressé. Je vous l'avoue, je ne suis pas très pressé. Parce qu'il n'y a pas des tonnes de jeux next-gen sur cette console pour le moment. Et même, moi qui ai vraiment apprécié le premier Horizon Zero Dawn. Le deuxième, ouais, visuellement, il est beau. Mais je ne trouve pas que c'est un cran énorme au-dessus du premier. Donc, en ce qui me concerne, je peux encore attendre. Je vous le jure que je peux encore attendre jusqu'à la fin de l'année 2022 avant d'acheter une PS5. D'ailleurs, je me dis si je ne devrais pas attendre jusqu'à ce qu'ils produisent une PS5 Slim. Parce que, généralement, les Slim sont toujours plus stylées. Et elles sont moins bruyantes. Donc, voilà. Moi, je suis un petit peu déçu avec le début, quand même, de cette nouvelle génération de console. Je dois vous l'avouer. Je suis content avec ce que j'ai. Ma PS4 Slim, elle est bien. Je joue aux jeux que j'aime bien. Tu vois, j'y rejoue de temps à autre. Et puis, quand il y a des amis ou quoi, je joue à FIFA, un truc comme ça. Voilà. Donc, ouais, n'hésitez pas. Dites-moi dans les commentaires, donc, quelle est la console que vous avez chez vous ? Quel est le type de jeu que vous appréciez ? De jeux vidéo que vous appréciez ? Voilà. Partagez avec moi. Et merci de m'avoir rejoint comme d'habitude. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Stay safe. Et je vous attrape dans la prochaine vidéo. Peace. Hey, yo. Toi, là, derrière ton écran, là. Tu attends quoi pour t'abonner ? Vas-y, c'est pas compliqué. T'as qu'à cliquer ici, là. Ne sois pas timide que tu sois abonné ou pas. Tu es le bienvenu sur Ovella. C'est comment ? Waouh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501